Polypes utérins. Les polypes utérins sont des excroissances qui se développent au dépens de la muqueuse du corps utérin, endomètre, ou au dépens de la muqueuse du col utérin, endocole. Ces excroissances sont des tumeurs bénignes. Elles peuvent être uniques ou multiples. Un polype peut être pédiculé comportant un pied d'insertion, ou ses cils, large base d'implantation. Il peut être fibreux ou muqueux. Comment fait-on le diagnostic ? Lors de la découverte d'un polype utérin, il peut être nécessaire de pratiquer plusieurs examens afin d'évaluer son mode de traitement. Ces examens permettent d'une part d'évaluer l'existence d'un lien de cause à effet entre la présence du polype et les symptômes signalés. Ils permettent d'autre part d'apprécier le reste de l'utérus et de vérifier l'existence ou non d'autres pathologies. En fonction de la localisation du polype. Un polype peut se situer dans la cavité utérine, polype intracavitaire, dans le col utérin, polype de l'endocole, ou s'extérioriser à travers l'orifice externe du col utérin, polype accouché par le col. En fonction de la taille. Un polype peut mesurer quelques millimètres, micro-polype, ou occuper la totalité de la cavité utérine. Un polype utérin est le plus souvent asymptomatique. Il peut être responsable d'une hémorragie d'origine génitale survenant en dehors des règles, métroragie, ou de règles trop abondantes, ménorragie, d'une infertilité, rarement responsable de pertes génitales abondantes, le corps et. Un polype peut parfois ressembler à un fibromutérin, polype fibreux, ou à un cancer de l'endomètre, polype atypique, irrégulier, à l'inverse, un cancer de l'endomètre peut parfois ressembler à un polype. Un polype peut être cancérisé. Seul, l'examen histologique, son analyse partielle après biopsie de l'endomètre ou son analyse complète après son ablation, permettent le diagnostic de bénignité avec certitude. L'association d'un polype à un cancer. Traitement. Dans certains cas, un traitement médicamenteux par des progestatifs peut s'avérer efficace, polype de petite taille, d'aspect muqueux, non suspect. Mais d'une manière générale, le traitement d'un polype utérin est l'ablation chirurgicale par hystéroscopie opératoire, résection hystéroscopique du polype. Chez une femme jeune qui désire une grossesse, cette ablation est réalisée en prenant toutes les précautions afin de préserver sa fertilité. Dans certains cas, il peut être souhaitable de retirer toute la muqueuse utérine, endométrectomie. Cette intervention est également pratiquée par hystéroscopie opératoire. C'est le cas, par exemple, chez les femmes chez qui existe un risque de lésion cancéreuse débutante, femmes ménopausées, ou chez les femmes âgées de plus de 45 ans, afin d'éviter le risque de récidive. Après l'intervention, l'ensemble des éléments enlevés est analysé au laboratoire pour s'assurer qu'il s'agit bien de polype bénin. Merci. Merci.